Il n'y a pas tout le monde ? Alors aujourd'hui, ma curiosité s'est penchée sur de nombreux articles autour de mes petites passions, la numérisation, la robotisation, notamment dans l'industrie, qui en fait laisse entrevoir une possibilité de gain de productivité bien supérieur à 30% d'ici un horizon qui est planifié vers 2020, mais à mon sens, il est très très difficile de donner avec exactitude les années dans lesquelles ça s'appliquera. A mon avis, c'est déjà en cours. Au jour d'aujourd'hui, nos industries, elles ont déjà beaucoup investi. Elles commencent à récupérer, je dirais, les données de leur investissement et là, ça va continuer. Donc c'est pour ça que les gains de productivité de ces entreprises avec la numérisation vont être gigantesques. Donc ça, c'est vraiment les opportunités pour les entreprises. Alors, mais vous, et vous dans tout ça, ben voilà, en première partie, j'ai eu envie de vous traiter. Comment allons-nous repenser la place de l'homme dans le processus de réalisation ou encore ce qu'on appelle un processus productif ? Ben oui, parce que voilà, vous, quelle va être votre relation avec la machine ? Est-ce qu'on s'en occupe et comment elle va être repensée ? Alors, dans une deuxième partie, j'aborderai, et notre belle France dans tout ça ? Ben, qu'est-ce qu'elle fait et comment elle se positionne face, en fait, à une compétitivité qui est internationale ? Enfin, dans une troisième partie, je vous ai fait un petit extrait de, et notre gouvernement, que fait-il dans tout ça ? Voilà, avec, enfin, une quatrième partie qui, elle, sera consacrée à la transformation, au fond, à ce qu'elle est indispensable. Puis, je conclurai et j'ouvrirai le sujet à d'autres problématiques. Alors, première partie, comment allons-nous repenser la place de l'homme dans le processus de réalisation, ou encore ce qu'on appellerait le processus de production ? Alors, ben, souvent, en fait, par exemple, notre France, il y a beaucoup d'économistes ou d'analystes qui ont une vision un petit peu, je dirais, pessimiste, en fait, de notre engagement, en fait, dans l'enjeu de la numérisation et de la robotisation. Et pour certains économistes, en fait, nos usines françaises, elles seraient en retard sur le numérique, et on aurait beaucoup de mal à regagner en compétitivité face à un marché mondial qui est en croissance exponentielle, je vais dire. Donc, j'ai envie de vous rassurer, moi, je suis beaucoup moins pessimiste. Pour moi, la transformation, elle est déjà en place. Donc, ça, je vous l'ai expliqué dans d'autres castes de formation. Vous l'avez déjà connu, ça fait déjà, allez, on va dire une vingtaine d'années, et vraiment une bonne dizaine d'années que c'est bien mis en place avec tout ce qui est, voilà, les logiciels, progiciels ou solutions à intégrer de type, voilà, les premières SCADA, PLC, après, pouf, on a évolué vers le MES, puis après, on a intégré tout ça dans le SAP et le ERP. Donc, je vous laisse aller voir ces formations, mais elle était déjà en place. Donc, la raison pour laquelle je suis moins pessimiste. Mais bon, alors, si on vient au sujet, qu'est-ce qu'on remarque ? C'est effectivement, vous l'avez remarqué, le numérique, qu'il a profondément modifié vos usages de vie et, du coup, le mode de consommation autour de vous. Eh bien, dans les usines, c'est le même phénomène, en fait. On a actuellement, en fait, la production et l'organisation du travail qui sont en train d'être totalement transformés, disruptés, reptés, voilà, pour les termes à la mode. Et ça, ben, ça nous confère, au fond, une formidable opportunité. Et même s'il y a de nombreux sujets qui sont consacrés aux risques, effectivement, il est important de les identifier, mais d'une façon majeure, j'aurais quand même tendance à vous rassurer en vous disant que, face, justement, à cette numérisation et robotisation de l'industrie, je vois plus d'opportunités arriver que de risques. Donc, je pense que ma vision des opportunités et non du risque est peut-être expliquée tout simplement par mon appétence pour ces sujets, mon intérêt, ma curiosité. Je trouve ça passionnant. Ça commence à intéresser beaucoup de monde. Je suis sûre que vous aussi, potentiellement, ça peut vous intéresser. Donc, allez, je reviens. Donc, on a de formidables opportunités avec ça. Ben, pourquoi ? Grâce à la numérisation et la digitalisation, en fait, on va pouvoir répondre à la concurrence des pays qui opèrent à bas coût et qui mettent à mal, en quelque sorte, notre économie. Alors, il y a quelques années, vous en avez tous entendu parler ou voire même vous l'avez appris à l'école, eh bien, on était face à une production de masse. Voilà, c'était la révolution industrielle, en fait, des 30 glorieuses, notamment, voilà, avec le taylorisme, le fordisme, enfin, le travail à la chaîne. Et donc, voilà, en France, on a plutôt été, ben, dans ce sens, la production de masse. Mais malheureusement, par rapport à nos charges salariales et patronales, il était tellement difficile de subsister face à, ben, à toutes ces crises, en fait, qui, les crises financières, économiques et autres, qui se sont succédées. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, les entreprises ont été délocalisées. Et on le constate souvent en Asie et en Amérique du Sud et dans bien, bien d'autres pays. Alors, ces entreprises, elles ont, ben, un bas coût. Mais en plus, ben, maintenant, elles sont complètement connectées. Elles vont être très flexibles et elles vont, en plus, être capables de produire, en fait, des objets, donc, à bas coût et très personnalisés. Et parfois même, d'augmenter un peu la qualité du produit. Donc, voilà en ce qui concerne, voilà, l'avènement, on va dire, du numérique. Aujourd'hui, on est capable de produire avec une grande qualité. Comme je vous ai dit, on peut mesurer et exploiter les données en temps réel. Et ça, c'est une avancée qui est énorme parce que on a eu la révolution mécanique, on a eu l'électricité, on a eu l'électronique. Ça, c'était plutôt dans les années 70. Et maintenant, on est face à la quatrième révolution industrielle. Et cette révolution industrielle, ben, le catalyseur, je vais dire, celui qui impulse cette transformation, ben, c'est justement la numérisation et la robotisation. Donc, comme vous l'avez constaté dans vos entreprises, en fait, vous avez bien vu que si vous regardez les chaînes de production, on a de plus en plus de capteurs et d'analyseurs autour de ces capteurs. Et autour de tous ces capteurs et analyseurs, on a beaucoup de solutions, en fait, qui intègrent l'ensemble de ces données, de ces datas. Et voilà, et ça, ben, ça engendre une exploitation, en fait, en temps réel. Donc, c'est énorme parce qu'avant, vous attendiez la fin de réalisation de votre produit pour vous assurer que les lots étaient en conformité. Aujourd'hui, on est capable même de suivre les paramètres physico-chimiques d'une fabrication. Donc, voilà, vous êtes capable d'anticiper vraiment, vraiment, en amont, tous les dysfonctionnements, les non-conformités majeures, mineures. On arrive même dans un degré de finesse de la qualité du produit qui est assez impressionnant. Donc, c'est plutôt pas mal. Le point négatif dans tout ça, c'est que, bien sûr, on comprendra que, oui, on n'a plus besoin également des responsables qualité, sécurité et environnement, parce que l'humain est sujet à de nombreuses erreurs. Ces erreurs, elles ont des coûts. Et forcément, si un industriel a la possibilité d'avoir la même exécution du travail, voire avec une profondeur d'analyse beaucoup plus profonde, on va dire, forcément, il va utiliser cette solution qui est beaucoup plus fiable, moins coûteuse et dénuée d'erreurs humaines. Donc, qu'est-ce que ça va faire tout ça ? C'est que ça va conduire, en fait, à une surveillance en temps réel et une anticipation de l'ensemble des problématiques. Donc, en fait, une production beaucoup plus intelligente. Et face à cette production intelligente, on va pouvoir viser des gains de productivité qui vont pouvoir aller de plus, à mon avis, certains établissent 30% d'ici 2020. Mais en fait, c'est impossible, à mon sens, de quantifier. Pour moi, 30%, oui, effectivement, en nominale. Il y aura certainement des personnes qui auront moins si, voilà, elles établissent une mauvaise analyse stratégique ou un plan de déploiement. Et puis, on a d'autres entreprises qui, si elles anticipent ce virage, pourront prendre la numérisation vraiment comme une réelle opportunité et voire même pourront bien aller au-delà, à mon avis, des 30%. Donc, voilà, c'est en fonction de la place que les entreprises donneront à la numérisation. Mais il n'y a pas que ça. Et la place de l'homme dans tout ça, l'homme, lui, il va devoir travailler avec ces sortes de robots nouvelle génération. Parce que, quelque part, je vous l'ai dit, vous travaillez déjà avec ces robots. Votre production, elle est bardée de capteurs, en quelque sorte. Et vous travaillez déjà, vous, opérateurs, salariés, responsables, enfin, à mon sens, peu importe. Il faut que vous compreniez les grands principes. Vous travaillez déjà, justement, avec cette machine. Donc, quelque part, en fait, on va juste avoir une avance. Enfin, juste, elle est importante quand même. Elle est vraiment très importante. On va avoir une avancée technologique, en fait, qui va faire que vous allez avoir une simplification du travail, notamment dans la prise de décision, par exemple. Et ça, ça va vous, peut-être, déresponsabiliser au travail. Parce qu'un automate va assurer la traçabilité à votre place. Et qu'il fera d'ailleurs moins d'erreurs que vous. et ça, ça va vous permettre de vous libérer un peu l'esprit. Voilà. Donc, en fait, ces robots, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont être capables de se déplacer. Vous l'avez déjà vu. Ils vont avoir des capteurs eux-mêmes. Donc, ils ne pourront pas rentrer en collision avec vous. Ils seront là, au contraire, pour vous tendre un bras, au contraire, et pour vous aider. Voilà. Donc, ça, ça va modifier vraiment l'horizon des entreprises. Voilà. Vraiment, vraiment. Mais pour juste reprendre un petit exemple, je pense que dans les dépôts de vos entreprises, vous avez vu le premier jeu aussi de numérisation. Donc, dans la production, mais également dans la gestion. La gestion des matières premières ou des produits finis. Vous avez certainement une gestion, en fait, qu'on appelle en rack. Les racks, c'est ces grands réceptacles en fer sur lesquels vous allez mettre votre matière première ou votre produit fini. Et eux, ils sont identifiés, codés dans les SAP. Et grâce à des robots, en fait, ces petits robots, ils sont capables de savoir où est-ce qu'ils vont aller chercher, par exemple, la matière première et où l'amener en production. Alors ça, on l'observe, par exemple, dans des entreprises comme Coca-Cola, qui est très en avance là-dessus, mais on l'observe aussi beaucoup, beaucoup dans le pharmaceutique. Et pour moi, pourquoi les grandes entreprises pharmaceutiques ? Parce qu'elles ont un souci de répondre aux exigences réglementaires qui est vraiment très, très rigoureux. Et donc, voilà, il n'y a pas de place aux non-conformités dans ce type d'industrie liée à la santé. Et donc, elles, elles sont très en avance justement sur les technologies. Et d'après ce que j'ai pu constater pour les avoir mis également en place, c'est que, voilà, il n'y a pas de difficulté à interagir avec la machine. Forcément, pour l'opérateur, c'est toujours quelque chose qui est délicat. Mais néanmoins, rassurez-vous, puisque les entreprises sont souvent certifiées. Et dans ce cadre, elles sont obligées de mettre des plans de formation pour les salariés. Pourquoi ? Pour vous accompagner. Également à la prise en main de cette relation en machine. Ça, vous l'avez certainement déjà réalisé. Plus vous serez réceptif et plus, en fait, vous apercevrez que vous vous êtes peut-être mis des barrières ou vous avez eu des appréhensions parce que vous rentriez dans une zone, en fait, que vous ne contrôliez pas, tout simplement. Et pour autant, cette zone de non-contrôle, comme vous la considérez maintenant, c'est peut-être une opportunité pour l'avenir. Dans le risque majeur que je dirais associé à tout ceci, bien sûr, c'est la perte des emplois. Et c'est également la raison pour laquelle je réalise un peu ces formations ou informations. En fait, mon but, c'est de vous accompagner, vous, à prendre justement ce virage pour qu'il soit justement moins agressif. Parce que c'est justement souvent les non-sachants. Quand je dis non-sachants, je ne juge pas. Quand je dis non-sachants, ça peut être tout simplement des gens qui sont occupés à effectuer d'autres tâches et qui ont autre chose à faire tout simplement de prendre leur temps et de s'informer comme je le fais. Si ce n'est pas la base de votre métier, forcément, vous n'êtes pas sensible à l'information comme d'autres personnes ou tout simplement, vous n'en avez jamais eu connaissance. Donc, vous n'y êtes jamais intéressé. Donc, voilà, tout ça pour vous dire restez optimistes sur ce virage. Alors, le deuxième point, comme je vous l'avais dit, c'est mon développement, ma deuxième grande partie, c'est « Et notre belle France dans tout ça ? » Ben, qu'est-ce qu'elle fait ? Et comment elle se positionne face à une telle compétitivité ? Alors, comme je vous l'ai dit, de très très nombreuses études, en fait, que j'ai lues, ont le point commun de plutôt avoir une valeur, enfin, une comment... un avis plutôt péjoratif sur notre avancée en France et notre anticipation de la numérisation de notre industrie. Bon, pourquoi pas ? En fait, est-ce que la France a raté le coche ou pas ? Je ne sais pas quand même parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, regardez un petit peu tous les incubateurs qui se montent en France. C'est une vraie fierté quand on voit le dynamisme entrepreneurial français. un vrai engouement. C'est passionnant. Donc moi, j'ai plutôt envie de dire non, on n'a pas forcément raté le coche des années 80. On l'a peut-être pris, justement, de manière... On a un peu décéléré comparé aux autres et je pense que c'est important de décélérer de temps en temps pour mieux maîtriser nos risques. Donc maintenant, justement, qu'on commence à bien s'accoutumer à cette numérisation, qu'on commence à la prendre en main, c'est maintenant qu'il faut rentrer, justement, dans l'action et être peut-être un petit peu plus vif. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, autour de ça, il faut une grande intelligence. Aujourd'hui, on s'attache beaucoup à accorder de l'importance à notre industrialisation. Néanmoins, pardon, notre industrialisation, attention, elle n'a pas fait que du bien. Pour moi aussi, elle a participé à nuire à notre environnement. et c'est cet environnement qui fait que notre survie sur cette planète est indispensable. Et quand on voit que dans les années à venir, la première ressource qui pourrait nous manquer, ce n'est pas notre pétrole, c'est tout simplement l'eau, on pourrait s'apercevoir qu'actuellement, l'opportunité, c'est qu'on baigne dans un milieu de surconsommation. On a le confort adéquat et pour autant, pour certaines personnes, elles ne possèdent pas du tout ce confort. On a quand même 8,8 millions de personnes en fait dans la précarité, mais ça, c'est une parenthèse. Donc, ce que je veux dire, c'est, voilà, aujourd'hui, prenez ce virage et prenez les opportunités. Voilà, prenez les opportunités également. Il n'y a pas que des risques et on a bien fait peut-être de prendre notre temps. Alors, pourquoi cet enjeu ? Comme je vous ai dit, le risque majeur, c'est préserver notre environnement. Donc, l'opportunité, serait de continuer l'industrialisation tout en préservant notre environnement, en ayant une productivité, je dirais, beaucoup plus intelligible. Et ça, j'ai beaucoup d'espoir parce qu'autour des personnes, on voit que les mentalités évoluent énormément et on a une sensibilisation à l'éducation autour de l'environnement dès le plus jeune âge. Donc, ça, c'est aussi une très bonne chose. Alors, maintenant, je reviens. Qu'est-ce qu'il faudrait conserver grâce à ça ? Eh bien, on pourrait conserver, voire même relocaliser, en fait, nos activités qu'on avait cru parties à l'étranger et qui avaient disparu sur notre territoire. Eh bien, ça, ça pourrait ramener un petit peu plus la compétitivité en France. Et c'est très, très bien parce qu'on a vraiment une prise de conscience qui est vraiment générale. et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on est tous en action pour relever ce petit défi. Alors, je ne vais pas dire quand même défi parce que ça paraît énorme en termes d'énergie. On va y aller progressivement mais je pense que c'est un beau challenge. Voilà, peut-être plus qu'un défi. Et alors, pour appuyer ceci, en fait, on a eu un plan national et ce plan national, il s'appelle, en fait, Nouvelle France Industrielle. Ça, ça avait été lancé en 2015 par le président de la République. Et lui, son but, c'est de regrouper, en fait, enfin, de regrouper les grandes fédérations patronales et les organismes de recherche en les interconnectant aux régions. Alors ça, le but, c'est quoi ? C'est de prendre, en fait, peut-être un peu plus les entreprises par la main, les PME ou les grandes entreprises, peut-être pour les aider à effectuer des diagnostics, des audits, établir peut-être des meilleures stratégies de risque et d'opportunités. Et de mettre en place, en fait, des plans d'action et voire même pour concrétiser l'action, les aider et les accompagner pour décrocher des financements. Voilà. Alors, tout l'intérêt de ce plan national, il va quand même dans le sens de l'encouragement et plutôt, justement, vers un partage également d'expérience. Et ça, je pense que c'est une belle chose parce que le partage, justement, d'expérience autour du concept de l'industrie future, eh bien ça, ça va nourrir, je pense, la créativité des gens et ça va permettre de mieux gérer le risque et les opportunités collectives. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui est assez délicat à mettre en place, bien sûr, parce que la question de la technologie et la réussite autour d'un tel projet, elle va penser, justement, comme je vous disais, de repenser peut-être un peu l'organisation du travail. Et repenser beaucoup. Cette organisation du travail, elle est également pensée par le gouvernement puisque le gouvernement et d'autres, on va dire, organisations, en fait, elles travaillent de pair, justement, sur les directives, des législations, voire même des certifications. C'était, par exemple, l'ISO en France. Donc, tout ça, en fait, on se demande, OK, l'ISO, on avait des entreprises qui étaient certifiées, mais est-ce que ces certifications vont disparaître puisque ces certifications étaient, comment je vais dire, étaient adaptées à une autre organisation du travail. Donc, on va aussi perdre la valeur de nos certifications, normalement. Ça, ça pourrait être une autre problématique. Donc, il y a plein, plein, plein de questions qui se posent, vous l'aurez compris. Donc, on a beaucoup d'interrogations, également, en matière d'emploi. Comment les emplois vont être repensés ? Comment on va aider l'homme à faire cette transition vers ces nouveaux emplois ? Comment on va l'aider à faire sa transition dans sa relation homme-machine ? Tout ça, j'ai envie de vous dire, soyez pessimiste. Bien sûr, vous allez être accompagné, vous allez bénéficier de formation et en plus de ça, une amélioration des conditions de travail. Mais vous aussi, vous aurez de l'énergie à mobiliser pour être plus à même de mieux prendre ce virage et de ne pas rester à la traîne. Alors maintenant, tac, on s'intéresse. J'ai déjà un peu abordé le sujet, donc je vais faire ma transition, mais c'est la quatrième partie qui est consacrée à notre gouvernement. Que fait-il dans tout ça ? Comme je vous l'ai dit, pour moi, il encourage quand même la France à se moderniser, il le soutient. On a beaucoup de directives ou autres et beaucoup de transpositions de textes et ça évolue très très rapidement, je dirais depuis 2013 avec 2014 et il y a un courant exponentiel 2015, 2016 et là, la réglementation est encore en train d'évoluer. Donc voilà, elle s'adapte. et en fait, on a vraiment une alliance autour des acteurs au jour d'aujourd'hui et puis le partage d'économie pour moi, c'est une vraie valeur ajoutée. Je vais trop vite parce qu'on fait des économies justement parce que justement, vous allez anticiper les pertes comment ? En étant mieux accompagné et ça, ça va vous permettre justement d'établir une analyse en fait sur tous les aspects technologiques et puis en plus de ça, sur les aspects financiers, notamment des ressources humaines mais également de tous les autres processus support de votre entreprise. Donc là, on va avoir une sommation de l'économie des coûts et ça, ça va être super. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, si on parle de ce plan national Nouvelle France industrielle, en fait, elle compterait 11 membres fondateurs qui eux seraient répartis en 3 collèges. Alors, ce premier collège en fait, il compte 11 membres. Un collège représenté par les organisations professionnelles des industries du numérique, comme je vous l'ai dit également électronique et professionnelle. Puis, on va plutôt avoir un collège associé, constitué, pardon, de partenaires qu'on va dire académiques. Ça, c'est plutôt l'art et métier avec par exemple Paris Tech, l'Institut des mines, Télécom, etc. Enfin, bref, il y en a beaucoup, beaucoup. Et ce troisième niveau constitué de partenaires autour des technologies. Et ça aussi, il y en a énormément autour des commissariats à l'énergie atomique, les énergies alternatives, les industries mécaniques. Ouh là là ! Et la liste pourrait être longue. Donc, voilà pour la troisième partie. Maintenant, je vais passer à ma quatrième partie. on pourrait se poser quatrième partie ou voir même une autre problématique. Cette transformation, en fait, est-ce qu'elle est indispensable ? On est face à une transformation de l'industrie qu'on appelle 4.0 sans vouloir vous perdre. Donc voilà, ça, c'est la nouveauté. Alors, cette transformation, est-ce qu'elle est indispensable ? On a déjà, en premier lieu, je dirais, des enjeux qui sont portés justement par ce paradigme justement de numérisation des entreprises. Mais il y a également quelque chose qui nous caractérise. Nous, la France, malgré nos difficultés et notre précarité, on est quand même considérés comme les pays riches. et on est un pays riche en fait qui entre en concurrence avec des pays, on va dire, à bas coût. Et ça, qu'est-ce que ça induit ? Ça induit que pour survivre et pour nourrir et nourrir nos familles, il va bien être nécessaire que nous nous transformions. Parce que la productivité de masse, elle a émergé dans de nombreux autres pays et voire pire, notre productivité, elle est délocalisée. Donc en fait, le numérique, ce sera peut-être et certainement, à mon sens, l'opportunité de conserver justement ce maillage économique, ce tissu de l'emploi, de le resserrer justement pour également nos futures générations et permettre à notre Europe également de garder une force de compétitivité, tout simplement. Voilà, on a une chance aujourd'hui, c'est que l'Europe, c'est également quelque chose qui nous donne une position, on va dire, de force, malgré tout ce qu'on pourrait en dire. Donc voilà, l'industrie du futur, comment elle va être grâce à ce numérique ? elle va être bien plus personnalisée, on va apporter beaucoup, beaucoup de valeurs ajoutées et on va avoir également une productivité qui devrait être beaucoup plus réactive et répondre de beaucoup plus près à la demande des clients, voire même, elle va être capable d'anticiper la demande du client. Donc ça, on a vraiment une industrie 4.0 qui se met en place et qui va accélérer la modernisation. Donc vous l'aurez compris, on est face à une révolution technologique et moi j'ai envie de vous dire, c'est peut-être une opportunité de sortir de la crise. Donc voilà, c'est à mon sens l'opportunité. Mais maintenant, je vais trop vite. Alors ces crises, ces crises, donc comme je vous l'ai dit, ces crises, en fait, ça peut être une solution aux crises. Mais en conclusion, ce que je voulais dire, pardon, c'est qu'on a, à mon sens quand même, une réflexion à apporter quant aux limites, à respecter justement dans ce nouveau paradigme autour de la numérisation des entreprises parce qu'on a eu la production de masse et voilà, je crois qu'on doit garder une grande sensibilité à l'environnement parce qu'on a beaucoup nuit à notre environnement. Et voilà, le risque majeur serait d'engendrer nous-mêmes peut-être la destruction de notre environnement et justement, de nuire à notre propre survie parce que c'est possible et il y a beaucoup de présentations ou de nouveaux films de fiction. J'adore regarder les films de fiction parce que la fiction, c'est une réelle inspiration quant à ce qui pourrait se passer dans notre future. Bien sûr, même si ça reste fictif, mais je pense qu'il faut faire attention parce qu'on pourrait nous-mêmes engendrer la perte massive, je dirais même le chaos de nos vies. Donc attention, c'est le risque majeur. Alors ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais ne sait-on jamais penser nouvelle génération, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc voilà, je dirais, il n'y ait pas optimisme quand même. Gardez l'optimisme et surtout, restez responsable en fait. Puis quand vous avez du temps à perdre, moi je vous invite justement à vous renseigner, vous documenter et ça c'est quoi ? C'est mieux vous armer en fait pour prendre le virage de l'innovation parce qu'il peut apporter de nombreuses opportunités. Vous donnez le sourire et comme le sourire a un effet domino, si vous, vous avez le sourire, tout le monde l'aura autour de vous. Et pensez éthique, sociale et solidaire, vive l'économie de partage. A bientôt ! Yépa ! Yépa ! Timisme à tout le monde ! Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501